7h15 sur les ondes d'Algérie Chintrois, vous l'aurez compris, place à l'actualité sportive avec vous Sida Ahmed Fethi. Sida Ahmed, bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui, un hommage particulier est rendu à Rachid Makhloufi, figure en plématique du football algérien et qui sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'Al-Ali. Tout à fait, vous l'avez dit, Rachid Makhloufi qui laisse derrière lui un héritage sportif et humain exceptionnel. Il est né en 1936, rappelons-le, à Sétif. Il a connu une carrière qui dépasse le cadre du sport. D'abord joueur talentueux au sein de l'Aïs Saint-Etienne où il a brillé en tant qu'attaquant prolifique. Il a su marquer les esprits par ses performances et son habilité sur le terrain, devenant une véritable icône en France. Mais c'est avec un courage exceptionnel qu'il a quitté cette carrière prometteuse pour rejoindre la fameuse équipe du Front de Libération Nationale en 1958, faisant de son talent un outil de lutte et un symbole de la cause algérienne pour l'indépendance. Cet acte fort et audacieux a marqué l'histoire non seulement du sport, mais aussi de l'engagement politique et patriotique des footballeurs du FLN à l'époque. Rachid Mahloufi a été bien plus qu'un joueur de football d'exception. Il a incarné la force d'un peuple en quête de liberté. Il a contribué à sa manière à faire connaître et respecter l'Algérie sur la scène internationale après l'indépendance. Il est retourné au pays, devenant entraîneur et formant de nouvelles générations de joueurs algériens. Il a ainsi transmis son savoir-faire, sa passion et ses valeurs de courage et de solidarité à de nombreux jeunes, construisant l'héritage du football algérien. Aujourd'hui, alors que nous disons adieu à cet homme remarquable, son parcours continuera d'inspirer et de vivre dans le cœur de ceux qui l'ont admiré. Rachid Mahloufi restera une légende, un modèle de fidélité à ses principes et des devouements à sa patrie. Puis son âme reposée en pays sera inhumée au cimetière de l'Aïlia après Salat del Dohra. Et toutes nos condoléances à Safran. On rappelle également que le président de la République, Abdelmajid Tebon, a présenté ses condoléances. Ça a rendu un vibrant hommage après l'annonce du décès de la Chine Mahloufi. Merci Sid Ahmed. Retour avec vous ce matin sur les matchs disputés hier pour le compte de la huitième journée du championnat de Ligue 1. Très bien. Avec tout d'abord la GS Kabylie, l'USM Algiers qui se sont neutralisés zéro à zéro dans ce qui est constitué l'affiche de cette huitième journée. Mais comme on dit, la montagne a accouché d'une souris. On va écouter du côté de la GS Kabylie, Abdelhaq Benchikha, l'entraîneur au micro de Mohamed Haoujin. Concernant le match, nous avons laissé passer quelque chose. Quand les candidats connaissent un but, quand ils connaissent un but, quand ils connaissent l'affichement du match. On savait que c'était un match très tactique entre les deux équipes. Arfou Nan et Arfou Homme, ça se jouait sur les balles arrêtées. Le match qu'on m'gloque des deux côtés. Là où les barrailles ont cherché une faille sur les balles arrêtées, nous avons fait beaucoup d'efforts. L'OLED, on ne jouait pas contre des manchots. L'USMA, ça fait sept matchs en qu'ils savent un but. Ce n'est pas rien. Knaïa, c'est notre troisième match sans encaisser de but. Déjà, la machine commence à bien travailler sur le niveau défensif. Le campagne à le niveau offensif. Quand l'Azim Alina, Oman Makhoum, il y avait de la place pour un but. Dommage, c'était un bon match. Les efforts, il y avait beaucoup d'efforts. Malheureusement, on aurait bien dit que les trois points qu'elle aient, dîner un point. En face, Nabil Mehloul parle également de ce bon point pris par son équipe à Tiziouzou. Le campagne à Tiziouzou. C'est la raison pour laquelle je suis satisfait du rendement de ses coups. Il a bougé. Il a changé. 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 Il a gagné beaucoup de duel. Je suis très satisfait du rendement de mes équipes. Malgré les absences de contenir qu'Alioum en attaque. Il a changé. 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 Après la rencontre. Il est au micro d'Ali Hamouch. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Il a changé. Un résultat positif pour nous. Ce n'était pas facile de revenir après deux défaites consécutives à Nostarano. Mais à Domiciel contre la GSC. Je pense qu'on s'attendait à la réaction. Il fallait réagir positivement après les deux défaites. Ce n'était pas facile. Je le dis. Merci aux joueurs. Félicitations pour les efforts fournis. C'est un résultat qui va nous aider surtout sur le plan moral et psychologique pour bien préparer ce qu'il nous reste en charge. Il leur a fallu attendre sept matchs pour voir le chef de Béluizdade gagner sa première rencontre de la saison face à l'espérance de Moustaganem en déplacement de but à zéro. La première victoire de Béluizdade avec un bon départ pour Abdelgadar Amarani pour ses hommes cette saison. Il y avait une autre rencontre qui s'était jouée un peu plus tôt hier après-midi. plutôt à savoir la JS Saurak a battu le Nejm de Maghra sur le plus petit des scores en but à zéro. On va écouter sur cette victoire des aigles de la Saurak le joueur Ryan Arrassem il est au micro de Zouberzigay. Ça a mérité à domicile. On a joué avec l'équipe compacte derrière. Alhamdulillah on a bien réussi, on a gagné les trois points, c'est ça le très important. C'est très important aussi le clean sheet de défenseurs ici, le deuxième match de clean sheet. L'avenir ça sera bien, le prochain match avec l'ISM. Voilà, le prochain match pour la JS Saurak, ça sera face à l'USM ALG. Cette huitième journée avait débuté jeudi. Rappelez-vous par la victoire du Mouloudiador en face à l'entente de Setif 1 but à zéro. Ce qui avait permis au Mouloudiador de prendre provisoirement la tête du classement. Mais ça c'était dans la nuit de jeudi à vendredi puisque vendredi c'est le CSC qui a repris le fauteuil de leader. Comptabilisant 15 points après sa victoire face à l'Olympique d'Arbou de but à 1. Il y a eu également vendredi la victoire du Parado Athletic Club avec le nouvel entraîneur Bilal Ziri. Quatre buts à zéro face à l'USM Khenshla. Et là il y a Soushlev qui a fait la bonne opération en battant le Mouloudiador de but à zéro. Et en parlant de la Ligue 1, il y a également la neuvième journée du championnat de Ligue 2 qui se poursuit encore aujourd'hui. On va vous donner le résultat des matchs qui se sont joués également. Hier samedi dans le groupe centre-ouest, le RCRB et le CRT Mouchen se sont neutralisés zéro à zéro. Même chose pour l'USM Kholia face à Mesheria, zéro à zéro. Un point également pour chaque équipe dans le match qui a opposé le Skaf Khmis face aux bidettes de Mostaganem. Le Mouloudiador de Saïda a partagé également les points face à la GSM Thierrette, un but partout. L'Asmodorant a pris les trois points de buts à 1 dans ce groupe. Ce qui lui permet de remonter à la troisième position du classement avec 15 points. Ça se poursuit aujourd'hui avec le leader, l'étoile sportive de Ben Aknoun qui reçoit le RC Kouba. Béchar Jdid face à Nass de Hassindey, le net qui doit réagir pour ne pas être en difficulté lors des prochaines rencontres. Il y a la formation d'Elbier qui reçoit le rallye de Mascara dans l'autre groupe. Le groupe centre-ouest, centre-est plutôt. Ça avait débuté vendredi avec la victoire de l'Olympique de Maghane face à Chorom Melaïd, un but à zéro. Ça s'est poursuivi hier avec la victoire du leader, le MB R8-7, deux buts à zéro face à la JS Borghumain. Ce qui permet à lui, c'est de creuser l'écart face à ses poursuivants directs avec 22 points. Soit 7 points de plus que l'USM Annaba qui a perdu face au Cap Batna, un but à zéro en déplacement. Le Mok Constantin a pris les trois points en déplacement face à Tlermain, un but à zéro. Djidjel à domicile a gagné face à World Club de but à zéro. Et Hermes L'Ajna a battu le MSP Batna de but à zéro également. Sans oublier l'US Shawia qui a pris les trois points à domicile face à l'US Souffle de but à zéro. Reste à jouer dans ce groupe mardi. Ce mardi à 15h, l'Aïs Khaloub qui reçoit l'USM Haraj. L'USM Haraj qui a une bonne opportunité de revenir un peu plus près du leader puisque l'USM Haraj compte deux matchs en moins. On va parler d'escrime avec l'Algérie qui abrite cette étape de Coupe du Monde précisément à Oran, Coupe du Monde de Sabre. Les finales individuelles se sont déroulées hier et il y aura les compétitions par équipe aujourd'hui. Plus de détails avec Lourdes Fubénédiaire. Les épreuves de Sabre en équipe débuteront ce matin au niveau de la salle du complexe Miloud Hedfi d'Oran. La sélection masculine affrontera la Chine à partir de 9h30 alors que pour les dames on assistera à une rencontre 100% maghrébine. Les camarades de Cheyma Ben Haddouda différant la Tunisie à partir de 8h30. Pour Zahra Gamir, l'entraîneur national, le groupe est extrêmement concentré pour ce premier tour. On attend beaucoup d'eux, surtout de se relâcher, de mettre en pratique ce qu'ils ont appris auparavant et pendant le stage pré-compétitif que nous avons fait avec l'équipe tunisienne. Et comme je l'ai dit déjà auparavant, on est en phase de formation et notre objectif principal c'est la constitution et la formation d'une équipe nationale représentative sur tous les plans jusqu'aux Jeux Olympiques 2028 de Los Angeles. Pour sa part, le sélectionneur tunisien Sohei Ibsiklani estime que les deux sélections ont un profil similaire avec un groupe composé principalement de jeunes joueuses. Un derby entre la Tunisie et l'Algérie. Inch'Allah que le meilleur gagne. On a fait un stage ensemble. Les joueurs savent leur adversaire. Après les Jeux Olympiques, nous et vous les Algériens, on a essayé d'avoir une équipe jeune pour 2028. Pour nous, par exemple, on a des cadettes, des juniors et même des minimes. Il faut introduire les jeunes scrimers pour les préparer pour 4 ans à 8 ans. Je rappelle qu'en cas de qualification, la sélection masculine affrontera l'Italie en 8e de finale alors que pour les dames, ce sera la Corée du Sud. Voilà, et on retrouvera bien évidemment tout au long de la journée l'autre fait bénédire pour cette compétition, cette étape de coupe du monde d'escrime qui se déroule au complexe olympique. Milo Diadfi Doran. Je rappelle que c'est le sabre. On va parler de basketball avec les résultats complets de la première journée de Superdivision. Messieurs, le Tradraria qui a battu le CS Clemson 72 à 70. Le Mouloudi Adalger, lui, a pris les points de la victoire face à Bnissaf 40 à 63. Borgbo Areric a été battu à domicile par l'USM Blida 83 à 79. Le NB Stawali, lui, a battu Ouled Shbill 70 à 59. Et hier, il y a eu le Hidet de Boufari qui n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique de Batnac 91 à 46. Match serré entre l'USM et l'Alger. Guide Constantine, la victoire est revenue à la formation de Guide Constantine 52 à 51. Et enfin, le NMAS de Hussindé qui a battu Ruy-Bas 79 à 55.